Je m'appelle Jérémy, je suis co-gérant de Fitness Park Nouvelle-Calédonie. Vous savez, les clubs de sport les moins chers et les mieux équipés de tout le territoire pour seulement 4 995 francs par mois. Je ne serais pas un bon commerçant si je ne profitais pas de ce large public pour faire un peu de pub. Quelle fierté pour moi et quelle chance d'être là ce soir. Quelle chance, quelle chance et quelle fierté. Qui aurait cru, il y a 16 ans, au moment où j'ai décidé de quitter les bancs de l'école, que je me retrouverai devant autant de monde à parler de l'alternance et à faire la promo de l'alternance pour continuer ses études et ainsi obtenir un diplôme qui permet d'avoir deux fois plus de chances de trouver un emploi. Qui aurait cru ? Certainement pas mes professeurs du lycée. Peut-être mes amis, certains membres de ma famille. Et oui, j'avais pris la décision d'en finir avec les études, un peu poussé, je vous l'avoue, par le fait que j'avais loupé mon bac. À ce moment-là, mon père m'a dit Jérémy, il va falloir assumer, gagner ta vie et travailler. Alors, je vous rassure, mon père n'avait pas cette grosse voix. Je suis 50% doudou, donc c'était plutôt Jérémy, mais qu'est-ce que tu fais en waité les études ? Maintenant, il va falloir travailler. Mais oui, papa, c'est ce que je veux. J'ai rajouté un autre mot. Réussir. La définition de réussir, c'est quoi ? C'est arriver à faire quelque chose ou mener à bien une action. Il me fallait donc définir ce quelque chose. Ne me demandez pas pourquoi, mais à 18 ans, réussir pour moi, c'était être propriétaire, gagner 5000 euros par mois, être patron à 30 ans et être marié. Certains ou certaines pensent peut-être tout bas, mais pourquoi il m'est marié en dernier ? Alors, désolé, mesdames, mais à la sortie de l'adolescence, on n'a pas les mêmes ambitions qu'à 34 ans. Aujourd'hui, ça serait plutôt garder ma femme, ne pas prendre de poids et trouver du temps malgré les enfants pour continuer les soirées poker avec les copains. Bref, deux plaisanteries. Je savais d'où je venais, je savais où je voulais aller. Il ne me manquait plus qu'à définir le chemin et garder le cap. Et ça, ce n'est pas chose facile. Le monde du travail n'est pas rose tous les jours, surtout quand vous commencez à travailler dans les fast-foods, à faire la plonge ou à sentir la frite toute la journée. L'ambition et la réussite, c'est beau, mais il faut y aller étape par étape. Bien sûr, je voulais la place du directeur, mais avant, il me fallait gravir celle du manager. Mais bien avant celle du manager, il fallait que j'arrive à ne plus être perçu comme le petit nouveau à qui on demande tout et n'importe quoi. Je devais, par mon travail, mon sérieux et mes résultats, prouver mon efficacité et devenir indispensable. Mon objectif était de déposer ma candidature dès qu'un poste supérieur se libérait. J'ai rapidement appris le sens d'un autre mot, la volonté. La volonté, c'est l'intention ferme de faire quelque chose. C'est un synonyme de détermination. Je n'ai jamais rien lâché. J'ai toujours gardé mon cap et aujourd'hui, j'y suis arrivé. Mais pas sans mal. Plus jeune, j'aurais bien aimé être à votre place. Étant plus jeune, personne ne m'a expliqué qu'il existait une autre option au système scolaire classique. Vous savez, ce système figé à 40 heures de cours par semaine, devoir compris, avec 35 élèves qui tentent d'écouter un prof qui est parfois lui-même démotivé. Alors comment peut-on demander à notre jeunesse d'être captivé par ce qui est raconté ? Le système scolaire français est en retard. Avec deux, voire trois fois moins d'élèves en alternance que certains pays. En tant qu'employeur, c'est une aubaine d'accueillir un alternant. Même si au début, l'employeur doit investir du temps pour expliquer les tâches, suivre au quotidien et rendre autonome l'alternant. Mais le retour sur investissement est plutôt rapide. En deux ans, le tuteur en entreprise aura formé le jeune à un métier et lui aura appris la culture de l'entreprise. Si le stage se passe bien, à la fin, l'employeur pourra proposer au jeune de poursuivre son aventure professionnelle avec un contrat. Que vous soyez chef d'entreprise ou étudiant dans la salle ce soir, contrairement à moi, vous pourrez dire qu'un jour, quelqu'un vous a parlé de l'alternance comme alternative au cursus scolaire classique. Alors n'hésitez plus et choisissez l'alternance.